Si je peux me permettre, c'est une mesure qui se trouvait dans le programme du Président de la République actuel et qui se trouvait dans la première mesure prioritaire du programme de la Commission que j'ai présidée il y a dix ans, dont l'actuel Président de la République était le rapporteur. C'est-à-dire le fait de s'occuper des maternelles et de faire en sorte que les enfants dans les maternelles aient la même chance d'un avenir correct. Si vous venez d'un milieu défavorisé, les études montrent que vous entrez dans l'enseignement primaire et secondaire en parlant beaucoup moins de mots que ceux qui viennent de milieux favorisés. Ça ne veut pas dire riches d'ailleurs, ça veut dire surtout des milieux ayant accès à un certain niveau d'éducation, les enfants de professeurs ou d'ingénieurs, plus encore que les enfants de patrons. Donc ceux qui n'ont pas cette chance d'être dans un milieu culturellement développé doivent voir cela rattraper de façon à avoir accès au même niveau culturel quand ils arrivent en classe de sixième. Et pour ça, le dédoublement des classes maternelles dans les quartiers est défavorisé pour permettre à ces enfants-là d'avoir ce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir par leurs origines familiales ou par l'encadre culturel dans lequel ils se trouvent est fondamental. Donc ça, c'est la bonne idée, ça. Ça, c'est la bonne réforme. C'est la bonne réforme qui se trouvait dans le programme présidentiel et qui se trouve dans les cartons des réformes nécessaires depuis plus de dix ans. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a assez de... Et si ça n'a pas été fait, c'est justement parce qu'on s'occupe du court terme et pas du long terme parce que les enfants des maternelles ne votent pas. Je voudrais d'ailleurs signaler un point qui est très différent, mais lié à ça. Tout à l'heure, dans les informations, on parlait de la tempête à Houston. Cette tempête n'aurait pas eu lieu si, il y a quinze ans, on s'était occupé des émissions de CO2 parce que ce sont les émissions de CO2 qui, en modifiant le climat, modifient la situation de la mer et créent des tempêtes. Et donc tout se tient. C'est l'absence d'actions de long terme. C'est l'absence d'une économie positive qui crée des conséquences tragiques demain matin. Et Houston n'aurait pas lieu comme c'est cette tragédie qui va être immense si on s'était occupé des émissions de CO2 à temps.